Hey, bon matin Église Le Portail, bienvenue à ce 15e dimanche sans rassemblement. Dernièrement, le gouvernement a autorisé des rassemblements de 50 personnes. Tel que j'ai mentionné dans une vidéo sur Facebook, à 50 personnes, ça nécessite une quinzaine de bénévoles, donc pour 35 personnes, faire des cultes pour 35 personnes, pour la tête de notre Église, ce serait l'équivalent d'à peu près 30 cultes. Donc, l'équipe pastorale, on a demandé vraiment la sagesse de Dieu, on a convenu de laisser passer le mois de juillet. Pendant cette période, on est en préparation, on a un plan, on passe nos commandes, on va commencer l'installation, on veut procéder à la formation de nos bénévoles, et on sait que les choses peuvent évoluer, donc en espérant qu'on puisse avoir l'autorisation de pouvoir réunir 100 au moins jusqu'à 250 personnes à l'Église. Et c'est en même temps une période de vacances, ça va permettre à nos bénévoles de revenir. Donc, on prie vraiment pour le mois d'août, joyeux-vous à nous, simplement vous encourager pendant le mois de juillet à visionner les réunions du portail en groupe. Pourquoi ne pas inviter des parents, des amis, des frères, des sœurs et les dimanches matins, visionner les cultes ensemble. Ne restez pas seuls. Donc, une dizaine de personnes à la maison, vraiment à l'Église de Portail, je vous encourage, après avoir vécu ces moments dans le confinement, de profiter du mois de juillet dans cette période de transition pour vraiment recommencer à être en contact les uns avec les autres. Donc, vraiment, c'est notre prière. On vous encourage à le faire. Et pendant le mois de juillet, on continue cette série estivale qui se nomme « Dans ma cour ». Dans ma cour, c'est au propre, parce qu'avec le confinement, nous allons passer l'été dans notre cour. Et c'est également figuré parce que, dans ma cour, c'est l'image de la vie privée. Maintenant, dans ma cour, c'est intéressant parce que, alors qu'on est dans une période, même si c'est un déconfinement, nous sommes dans notre cour, le Dieu de la Bible s'est souvent révélé à des croyants confinés, dans des grottes, des prisons, des citernes, des déserts et des maisons. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut aussi se révéler à toi cet été. Maintenant, le titre de mon message ce matin, c'est un message, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire que c'est un message en deux parties. Je fais la première partie ce matin, la deuxième va avoir lieu dans deux semaines. Et le titre du message ce matin, c'est « Le jardin d'Éden est dans ta cour ». Le jardin d'Éden est dans ta cour. Pour cette première portion, on va couvrir Genèse 3, les versets 1 à 9. Un texte bien connu, mais en même temps mal connu. Dans la culture populaire, tout le monde connaît le jardin d'Éden. On connaît Adam et Ève, on connaît l'histoire du serpent, le fruit défendu. Et tout ça se retrouve dans Genèse 3. Et Genèse 3 apporte la réponse aux grandes questions de l'humanité. Genèse 3 répond à nos questions sur Dieu, sur le monde, sur l'identité, sur la sexualité, sur le couple, sur la famille, sur la mort, sur la malle. Et Genèse 3 explique 2020. Genèse 3 explique 2020. Alors qu'on est dans une période de coronavirus, de crise économique, de tension sociale, la Bible nous enseigne que les causes de ces fléaux, c'est le péché originel qu'on voit dans Genèse 3. Et Genèse 3 dépeint de manière poétique, on pourrait dire de manière, oui, de manière symbolique des personnages et des événements historiques. Ce qu'on va lire dans Genèse 3, c'est historique, c'est arrivé, mais Dieu a décrit la chute du premier couple de manière symbolique. C'est un peu comme une parabole historique, mais c'est important de comprendre. La Bible dit que le péché est entré par un homme. Et Genèse 3 décrit ce jour où le premier homme, Adam, s'est révolté, conduit à péché. Et ce texte-là est important pour nous parce qu'au-delà d'un récit historique, il y a un pattern spirituel récurrent. C'est pourquoi je peux dire que le jardin d'Éden est dans ta cour, parce que ce qui s'est passé il y a très longtemps continue de se dérouler dans ta propre vie. Donc, ce texte nous enseigne des choses sur la nature divine, sur les tentations sataniques, sur la responsabilité humaine. Et on va regarder ensemble vraiment quelle est la parole de Dieu pour nos vies ce matin. Donc, sans plus tarder, Genèse 3, le verset 1. Et pour te mettre en contexte, dans Genèse 1, Dieu crée toutes choses, crée l'univers, il crée l'humanité. Genèse 2, Dieu met un jardin d'Éden. Jardin qui vient du mot « paradis ». Éden qui veut dire « délice ». Donc, il y a un paradis de délice, il y a un jardin d'Éden. Et Dieu va mettre l'homme dans le jardin d'Éden. Il va créer la femme et va demander à l'homme de cultiver le jardin et de prendre soin de la création. Et Dieu va lui dire « tu vas pouvoir manger de tous les arbres ». Mais il y a un seul arbre que tu ne pourras pas manger, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, voici ce que la parole de Dieu dit, Genèse 3, le verset 1. Le serpent était le plus avisé de tous les animaux de la campagne que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ». Première chose que je veux dire, frère et sœur du portail, « Le serpent est dans ta cour ». « Le serpent est dans ta cour ». Maintenant, peut-être que si tu es quelqu'un de plus perspicace, tu vas dire « Pasteur Gaétan, j'ai de la difficulté avec ce premier verset. Comment un serpent peut parler ? Comment un serpent peut être rusé ? Quelle est l'origine de ce serpent ? » Au verset 14, on va voir à un moment donné que Dieu va dire au serpent « Je te maudis » et maintenant, tu vas ramper sur ton ventre. Est-ce que ça veut dire que le serpent avait des pattes ? Tu as plusieurs questions. Et la réponse à ça, c'est qu'ici, Dieu n'est pas en train de nous donner un traité de zoologie, mais de théologie. Dieu ne veut pas nous enseigner sur le monde animal, il veut nous enseigner sur le monde spirituel. Et le serpent, dans la culture de l'époque, était un animal magique. D'ailleurs, en hébreu, le mot pour « magie » et « serpent », c'est le même. Le serpent était vu comme l'animal le plus sage, le plus rusé, à cause de son ondulation, donc il fait son chemin. Le serpent était vu comme l'emblème de la révélation, étant donné qu'il vient de la terre et révèle des choses. Le serpent, on lui donnait le pouvoir de la mort à cause de son venin. Étant donné que le serpent renouvelle sa peau, on voyait en lui, en fait, une forme de résurrection, on voyait en lui l'emblème non seulement de la mort et de la vie. Dans le paganisme, le serpent, c'était l'animal par excellence. Et c'est normal que Dieu, tu dis justement, il y a un serpent dans la parole de Dieu, on voit que le tentateur, parce que la Bible nous dit dans l'Apocalypse que derrière ce serpent se cache Satan. En fait, quand tu vois un serpent, c'est un peu une marionnette. La main cachée derrière la marionnette du serpent, c'est Satan, c'est le diable. Et nous voyons la première tentation qui va amener la chute de l'humanité. Et la Bible nous dit qu'il était le plus rusé de tous les animaux de la campagne que Dieu avait fait. C'est intéressant et c'est important. Pourquoi la Bible répète que Dieu avait fait le serpent? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et en fait, ce qui prend place ici, c'est une perturbation de l'ordre qui reste avec moi. On voit dans Genèse 1 que Dieu crée toutes choses et forme des catégories. Il y a la catégorie de la nature, catégorie des animaux. Il y a la catégorie de l'homme et de la femme. En Genèse 2, Dieu établit un ordre. C'est-à-dire, l'ordre naturel de Dieu, c'est que la création, la créature adore le Créateur. L'homme et la femme sont complémentaires. L'humanité domine sur le règne animal. Et ce qu'on voit en Genèse 3, c'est que le diable vient perturber. Il y a un désordre qui continue encore aujourd'hui. Le chaos de ce monde a commencé en Genèse 3, où le diable a perturbé l'ordre de Dieu. Et c'est pourquoi ce monde est en désordre. Lorsqu'on voit alors que Dieu demande à la créature de l'adorer, présentement, on voit des créatures qui se mettent en haut du Créateur. Nous sommes dans un monde d'idolâtrie. Alors que Dieu a distingué entre l'homme et la femme, nous sommes dans une culture de confusion sur l'identité sexuelle. Alors qu'il y a une différence entre le bien et le mal, on se retrouve dans une culture où on appelle le bien mal et le mal bien. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que présentement, ce que tu vois au Québec, c'est l'influence du serpent. Le serpent du Jardin d'Éden est à l'œuvre encore au Québec. Présentement, ce qu'on voit, le désordre de notre monde, est causé par l'influence du serpent. Vous savez, les nouvelles philosophies, je l'ai souvent enseignées, qui tentent d'éradiquer toute distinction entre le Créateur et la création, l'homme et la femme, l'humain et l'animal, le bien et le mal, ne sont que des manifestations modernes de ce serpent-ci. Possiblement que tu aies entendu parler cette semaine de J.K. Rowling, l'auteur de Harry Potter, qui est dans une controverse monstre parce qu'elle a répondu à un groupe radical, transgenre, qui disait qu'on ne devrait pas parler de femmes, on devrait parler de personnes, des menstruations, et de personnes qui n'ont pas de menstruation. Donc, c'est-à-dire, au lieu de parler de femmes, on parle d'une personne qui a des menstruations, et un homme qui se sent femme devrait être appelé, encore une fois, une personne qui n'a pas de menstruation parce qu'être femme ou être un homme, ce n'est pas une catégorie biologique, c'est autodéterminé. Et J.K. Rowling a simplement écrit en disant, mais non, mais ça n'a pas d'allure, il y a une notion de biologie avec beaucoup de compassion pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec leur identité sexuelle. J.K. Rowling va dire, le sexe est aussi biologique. Et ça a amené vraiment une campagne, une cabale incroyable. Pourquoi? L'influence du serpent, où les distinctions ne tiennent plus. On est présentement dans une culture où tout ce qui est Dieu est méprisé. Je m'avance sur un terrain glissant. Frère, sœur, est-ce que vous avez entendu une annonce du gouvernement sur les lieux de culte? Les bars ont eu leur annonce, les sports ont eu leur annonce, les gyms ont eu leur annonce, les restaurants ont eu leur annonce, tout le monde a eu leur annonce. Les églises n'ont pas eu d'annonce. On a simplement eu une question qui a été répondue à la fin d'un point de presse. Pourquoi? Alors que le phénomène, il y a des gens qui croient en Dieu au Québec, on n'en parle pas parce que ce n'est pas populaire. Il y a un mépris. Pourquoi? L'influence du serpent, où on veut, on méprise le Créateur et tous ceux qui croient au Créateur. Lorsque tu vas à l'épicerie, il y a tes catégories. As-tu remarqué, tu rentres, tu as les fruits, tu as les légumes, tu as la boulangerie, tu as la charcuterie, tu as la boucherie, tu as les conserves, tu as les produits surgelés, tu as les produits laitiers. Pourquoi est-ce qu'on va catégoriser les produits d'épicerie? Pour amener une cohérence, pour amener de l'ordre. Imagine si tu arrives à côté des tomates, une peintre de lait. Imagine si tu trouves ton jambon avec les conserves. Imagine si tu retrouves ta pomme à côté du steak haché. Maintenant, les catégories, l'être humain voit les catégories comme quelque chose qui nous limite, alors que Dieu veut simplement amener toutes les catégories à leur valeur et le but, c'est d'amener une cohérence. Et on voit, dès le départ, le serpent amène un désordre. Et le serpent agit dans ta cour aujourd'hui comment? Il continue de faire la même chose. Comme pour rêve, il veut semer le doute sur ce que Dieu a vraiment dit. « Satan dit, Dieu a-t-il réellement dit? » C'est un peu comme quand quelqu'un cuisine, tu as la recette de Ricardo. Puis là, Ricardo dit, il faut mettre une tasse de sucre. Et là, tu as ton mari ou ta femme, généralement ta femme qui va te dire, « Est-ce que Ricardo a vraiment dit qu'il faut mettre une tasse de sucre? » Ça me semble beaucoup. Et là, tu es perplexe parce que tu vois que Ricardo dit une tasse de sucre, mais tu ne sais pas. Et là, tu te commences à te poser la question, « Est-ce que ça se pourrait que Ricardo se soit trompé? » Alors que notre culture remet en question le fondement de la parole de Dieu, il y a des chrétiens qui remettent en question, qui disent, « Est-ce que ça se pourrait que finalement, ce que Dieu dit dans sa parole, ce n'est pas ça que Dieu veut dire? » Nous voyons l'influence du serpent dans nos maisons. Dieu a-t-il réellement dit? Et quand Satan dit « Dieu a-t-il réellement dit? » Ce n'est pas une vraie question. C'est une moquerie. C'est comme quand ton patron te dit quelque chose d'absurde ou qu'il n'y a pas d'allure, puis tu répètes ça à tes proches. Et là, tes amis vont dire, « Hein? Il a vraiment dit ça? » Ce n'est pas une vraie question. C'est une moquerie. Voyons. Il n'a pas dit quelque chose d'aussi niaiseux. Quand Satan dit « Dieu a-t-il réellement dit? » Ce qu'il dit, c'est, « Hein? Dieu a vraiment dit que tu ne mangeras pas de cet arbre-là? » Quel commandement bizarre! C'est la moquerie. Quand Satan, le serpent, l'influence du serpent se voit dans tes proches. Quand des gens viennent voir un chrétien et te dire, « Hein? Tu crois en Dieu? » Ce n'est pas une vraie question. Quelque part, il y a une moquerie. C'est, « Hein? Toi qui es intelligent, comment est-ce que tu peux croire en Dieu? » Quand quelqu'un te dit, « Hein? Tu crois vraiment que la Bible est la parole de Dieu? » « Est-ce que tu crois vraiment au péché? » « Hein? Est-ce que tu crois vraiment au mariage? » Encore une fois, nous voyons, frères et sœurs, l'influence du serpent qui continue. « Hein? Tu crois vraiment qu'il y a une seule vérité, que chacun n'a pas sa vérité. » La deuxième manière que le serpent continue d'agir dans notre culture, c'est qu'il caricature la parole de Dieu. Remarque bien. Et c'est pourquoi je t'encourage, c'est important de lire. Dieu, le commandement original, il a été donné dans Genèse 2, verset 16 à 17. Voici ce que Dieu a dit. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Et Satan dit, Dieu a dit, « Dieu a-t-il réellement dit que tu ne mangeras pas de tous les arbres? » Il caricature. Ce n'est pas ça que Dieu a dit. Nous sommes dans une culture où on caricature la parole de Dieu. Je ne compte plus le nombre de fois où des proches ou des amis m'ont dit, « Oh, on sait bien que la Bible est pleine d'erreurs. » « Oh, on sait bien que la Bible est dépassée. » « Oh, la Bible a été modifiée dans l'histoire. » Je suis fatigué des gens qui n'ont jamais lu la Bible, qui ont une opinion sur la Bible. Quelqu'un qui m'a dit que la Bible a été modifiée dans l'histoire, tu révèles ton ignorance. Parce que même un non-chrétien, objectivement, va reconnaître que le livre que nous avons, c'est le livre qu'avait les premiers apôtres. Maintenant, quand quelqu'un me dit, « Il y a des erreurs dans la Bible. » Ce n'est pas qu'il y a des erreurs dans la Bible. C'est qu'il y a des choses que toi, tu ne comprends pas dans la Bible. Maintenant, mais voyez-vous, pour discréditer la foi chrétienne, le serpent va caricaturer la parole de Dieu. Puis troisièmement, il focalise sur les interdictions. Alors que Dieu dit, « Tu peux manger de tous les arbres. » Le diable focalise en disant, « Dieu vraiment dit, tu ne mangeras pas. » Frères, sœurs, il y a plein de jeunes dans les églises qui ne vont pas adhérer à la foi de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que le christianisme se résume à des interdictions. Ils ont l'impression que la bonne nouvelle de Jésus, c'est « Tu ne peux pas coucher, tu ne peux pas fumer, tu ne peux pas te venger, tu ne peux pas divorcer, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas, tu ne peux pas. » Et le diable, il croit ce mensonge du serpent que le christianisme, c'est essentiellement, « Voici ce qu'on ne peut pas faire. » Puis quatrièmement, comment le serpent agit dans ta cour. Non seulement il sème le doute, Dieu a-t-il réellement dit, deuxièmement, il caricature la parole de Dieu, troisièmement, il focalise sur les interdictions, troisièmement, il isole les croyants. Dans le récit, la question que je me pose, c'est « Où est Adam? » Alors que n'importe quel homme qui entend sa femme crier parce qu'un serpent, tu arrives à la rescousse, « Où est Adam? » Et en fait, le serpent fait aujourd'hui ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, il isole les croyants. J'ai mentionné que je crois que cette pandémie, Dieu est souverain dans cette pandémie, je n'en doute pas. Cela étant dit, je crois que le diable se sert de cette pandémie pour lancer une des plus grandes attaques contre l'Église de l'Histoire. Présentement, les chrétiens et les chrétiennes, nous vivons une immense attaque satanique alors que ça fait 15 semaines qu'on ne peut pas se réunir. Je crois que depuis que j'ai donné ma vie à Jésus à 17 ans, dans ces 24 dernières années, je n'ai pas manqué 15 dimanches. Présentement, il y a des gens qui m'écoutent et tu es en train de te refroidir. Ta foi vacille. Il y a des gens, tu t'es éloigné de Jésus. Pourquoi? Parce que d'être loin de l'Église, d'être loin du corps de Christ, d'être isolé, te rend vulnérable. Ce que Satan fait aujourd'hui, il le fait dans le jardin d'Éden. Le serpent est dans ta cour. Mais je veux dire également, deuxièmement, que la parole de Dieu est dans ta cour. Je continue de la lecture, deux à quatre. La femme dit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, de peur que vous mouriez. Alors le serpent dit à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. La parole de Dieu est dans ta cour. Si tu écoutes ce message, c'est que tu crois l'importance d'avoir la parole de Dieu dans ton cœur, dans ta maison, dans ta vie. Et si je vois une chose qui m'estomac, c'est que la parole de Dieu est citée trois fois. Le commandement que Dieu a donné en Genèse 2, de faire manger tous les arbres, sauf un. Ce commandement est cité trois fois et trois fois, il est mal cité. Premièrement, le diable va le questionner. Maintenant, Ève va le modifier pour voir un petit peu plus loin. Le serpent va le renier. En fait, ce que je constate, c'est que Ève connaît très mal la parole de Dieu. Je constate que Ève connaît très mal la parole de Dieu. Elle va citer un commandement et dans sa citation, elle va faire cinq erreurs. Moi, j'enseigne la Bible. Et si j'ai un étudiant sur un commandement de la parole de Dieu qui me fait cinq erreurs, je le fais couler. Maintenant, je veux juste te dire que déjà on voit qu'il y a un problème spirituel dans la vie d'Adam et Ève. Ève, elle cite le commandement, mais elle ne le cite pas bien. En fait, le problème de Ève, c'est le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'on connaît juste assez la parole de Dieu pour pouvoir se dépatouiller, mais pas assez pour pouvoir s'y ancrer. Ève connaît le commandement d'une manière vague, mais Dieu ne t'appelle pas à connaître sa parole vaguement, mais à connaître sa parole précisément. Et le problème, en fait, ce n'est pas Ève. OK, pour que tu comprennes, c'est que lorsque Dieu a donné ce commandement que tu peux manger tous les arbres sauf un, Ève n'est pas encore là. C'est seulement Adam. Et c'est après que Dieu va créer Ève de la côte d'Adam. En fait, le problème, et c'est pourquoi je ne suis pas très dur envers Ève, pour moi, le problème, c'est Adam. Adam a mal fait sa job de bien transmettre la parole de Dieu. Frère, sœur, premièrement, tu dois connaître la parole de Dieu. Frère, sœur du portail, tu dois connaître la parole de Dieu. Alors que nous sommes isolés, alors qu'il y a des difficultés, alors que la vie n'est pas facile, nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Et une des raisons, c'est pour nous-mêmes, mais c'est pour les autres. On doit connaître la parole de Dieu pour être capable de bien transmettre la parole de Dieu. Pourquoi au portail, on prêche la Bible? Et pourquoi on forme des prédicateurs? Et pourquoi on s'applique? Parce qu'on sait que c'est une question de vie ou de mort. Le but de la prédication, ce n'est pas de te divertir, de t'inspirer, c'est une question de vie ou de mort. Question de vie ou de mort. Il y a des gens, ta vie ou ta mort spirituelle dépend de ta connaissance de la parole de Dieu, de ta connaissance vivante. Osé va dire, mon peuple périt par manque de connaissances. Et c'est pourquoi Paul va dire à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie-la à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. On réalise au portail alors que dans les prochains mois, les prochaines années, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. On a besoin non seulement de former des pasteurs, mais on a besoin de former des hommes et des femmes, des disciples de Jésus qui non seulement vont être ancrés dans la parole de Dieu, mais qui vont être à leur tour capables d'enseigner à d'autres. Frère et sœur qui m'écoutent, qui suivent Jésus, entend l'appel. Il y a un appel sur ta vie ce matin. Dieu t'appelle non seulement à t'ancrer dans la parole pour ta survie, mais Dieu veut se servir de toi pour transmettre la parole de Dieu aux gens autour de toi, pour transmettre la bonne nouvelle de la grâce autour de toi. Et lorsqu'on connaît mal la parole de Dieu, comme Ève, ça amène cinq choses. Premièrement, on voit la Bible comme un livre d'interdiction plutôt qu'un livre de bénédiction. Encore, Ève va croire le mensonge de Satan et son commentaire va citer autour de ce qu'elle ne peut pas faire. On ne peut pas manger de... Combien de chrétiens voient la Bible comme un livre d'interdiction? On voit la vie chrétienne comme une vie d'interdits au lieu de la voir comme une vie binie. Quand on regarde, il y a beaucoup plus de bénédiction que d'interdiction dans la parole de Dieu. Et alors que le diable dit, vous ne pouvez rien manger, Ève va répondre, il a dit, non, on peut manger certains arbres. Ce n'est pas vrai. Dieu a dit que vous pouvez manger de tous les arbres. Quand c'est un peu ce que Paul dit, vous avez tout pleinement en Christ. Alors qu'il y a des chrétiens qui voient, ah, quelquefois, tu ne vas pas l'avouer, mais dans ton cœur, tu dis, j'étais pas chrétien, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Et tu crois le mensonge du serpent alors que nous sommes le peuple le plus béni au monde. Dieu est avec nous. Nous vivons la présence de Dieu. Nous avons cette paix qui surpasse cette intelligence. Nous avons cette joie dans l'épreuve. Nous savons que nos péchés sont pardonnés. Nous avons l'assurance de la vie éternelle. Nous savons que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, que tous ceux qui sont bénis écrivent sur Facebook ou YouTube « Je suis béni ». Pourquoi la parole de Dieu révèle que la vie chrétienne n'est pas une question d'interdiction, mais de bénédiction. Nous avons un sens à nos vies. Deuxième erreur d'Ève et de ceux des chrétiens qui connaissent mal leur Bible, c'est que quand on connaît mal la parole de Dieu, on voit que la Bible est un livre centré sur la morale et pas sur Jésus. regarde ce qu'elle va dire. Elle va dire au verset 3 « Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit vous n'en mangerez pas. » OK. Les détails sont importants. Chapitre 2, au milieu du jardin, au centre du jardin, il y a deux arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il y a l'arbre de la vie. Je vais revenir sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y a l'arbre de la vie. Ève, le centre de sa vie, c'est ce qu'elle ne peut pas faire. Alors que Dieu, dans le centre, il a mis l'arbre de la vie. Frère, sœur, est-ce que tu vis vraiment la vie chrétienne? Est-ce que ta vie est centrée sur une morale chrétienne ou est-ce qu'elle est centrée sur Jésus? Alors que dans le centre, il y a l'arbre de la vie, Jésus a dit « Je suis la vie. » Être Christo-centré commence dans le jardin d'Éden. C'est à la fête des pères, j'ai eu mes enfants qui étaient là et est-ce que tu sais ce qui m'a le plus béni? Ce n'est pas les cadeaux que j'ai reçus, ce n'est pas la bonne nourriture, ce n'est même pas que mes enfants étaient là parce que mes enfants peuvent être là par devoir. Ça ne me bénit pas. Ce qui m'a le fait le plus chaud au cœur, c'est de voir mes enfants qui prenaient plaisir à être avec moi, qui prenaient plaisir à être avec leur père. Dieu t'a sauvé pas pour juste que tu ailles au ciel. Le ciel est un moyen. Ce que Dieu veut, c'est que tu prennes plaisir en lui. Le but de la vie, c'est de glorifier Dieu et de prendre plaisir en lui. John Piper va dire que Dieu est le plus glorifié en nous quand on prend le plus plaisir en lui. Le problème de Ève, c'est qu'elle ne prend pas plaisir en Dieu. Il y a trop de chrétiens qui ne prennent pas plaisir en Dieu, qui n'ont pas de plaisir dans la vie chrétienne. C'est Piper, encore une fois, qui va parler d'hédonisme chrétien. Le diable veut nous faire croire que le christianisme, c'est qu'il faut avoir une face de vinaigre. Alors que le plan de Dieu, lorsqu'on est centré sur Jésus, Jésus a dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'a en abondance. » La vie chrétienne est la plus belle des vies, la plus épanouie des vies, la plus abondante des vies. Et lorsque tu connais mal la parole de Dieu, tu passes à côté de ça. Troisième erreur de Ève, c'est qu'elle voit la Bible comme un livre de religion au lieu d'être un livre de relations. Et là aussi, les détails sont importants. Continuellement, en Genèse 2, chapitre précédent, lorsqu'on parle de Dieu, on parle du Seigneur Dieu, l'éternel Dieu. En fait, le mot « Seigneur », c'est Yahweh, c'est le nom de l'alliance, c'est le mot de l'alliance, c'est le petit nom de Dieu, c'est comme « chéri ». Et Dieu, c'est « Elohim », c'est un nom générique. Et continuellement, on parle du Seigneur Dieu. On emploie le petit nom de Dieu, le nom de l'intimité de l'alliance. Et Satan arrive, Satan dit « Dieu ». Vous savez, il y a tout le monde qui peut parler de Dieu. Je l'ai souvent dit. Les catholiques parlent de Dieu, les musulmans, les juifs, les évangéliques, les francs-mastres, tout le monde parle de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Et Ève, pour la première fois, elle ne dit pas « Seigneur Dieu ». Dieu. Dieu est rendu loin. Dieu est rendu le Dieu de la religion. La Bible, le commandement, la parole de Dieu est rendu une religion et non pas une relation. Quand mon épouse me dit « Gaétan, il faut qu'on se parle. Ça ne va pas bien. » Je sens, comme on dit au Québec, ça ne va pas bien. Pourquoi? Parce que quand elle emploie Gaétan, tout le monde peut m'appeler Gaétan, 95 % de nos échanges, elles m'appellent « chéris ». C'est notre mot, l'intimité, c'est la proximité, c'est l'amour. Quand elle me dit « Gaétan, il faut qu'on se parle. » Il y a une distance, ça ne va pas bien. Ève ne dit pas « Seigneur Dieu ». Dieu, Dieu, Dieu. Ses paroles reflètent l'état de son cœur. Il y a des gens, Dieu est rendu une religion. Lorsque tu ouvres la Bible, tu le fais par devoir et non pas parce que tu prends plaisir en Dieu et que tu veux mieux le connaître. Pour Ève, c'est rendu un livre de loi au lieu d'être un livre de foi. Alors qu'elle focalise sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sur la morale, sur la loi, sur la règle, elle ne voit pas l'arbre de vie. Elle ne voit pas la foi. Vous savez, il y a des gens qui ont une piscine et lorsque tu vas avec eux, tu vas te baigner, il y a plein de règles. Dans la piscine, OK, on ne sonde pas, on ne plonge pas, on ne court pas, on ne s'arrose pas, on ne se bataille pas, on ne nage pas. À quoi ça sert d'avoir une piscine? Le but d'avoir une piscine, c'est de profiter. On comprend qu'il y a des règles fondamentales, mais quelquefois, il y a tellement de règles qu'on peut juste être dans la piscine. Et il y a des gens qui n'ont pas compris que le but de la vie chrétienne, c'est de profiter de cette communion avec Dieu, de prendre plaisir en lui. Et comme Ève, on voit la parole de Dieu comme un livre de lois au lieu d'être un livre de foi. Et finalement, dernière erreur d'Ève, elle va dire, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de cet arbre de peur que vous mourriez. Là aussi, grave erreur théologique. C'est comme un avertissement. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, le jour où tu en manges, tu meurs. Et oui, d'un côté, c'est important de comprendre tout l'aspect de la foi, de la communion et du plaisir. Mais la parole de Dieu, ce n'est pas un avertissement, c'est un commandement. Les gens qui connaissent mal la parole de Dieu perdent leur crainte de Dieu et voient les principes bibliques comme des avertissements, comme des règles de vie. Mon ami, Dieu ne nous a pas donné les dix suggestions, ces dix commandements. Jésus a accompli la loi. Nous ne sommes plus sauvés par la loi, mais encore une fois, le chrétien ne vit pas sans loi. Il sait que le Saint-Esprit te donne d'aimer la loi puis d'accomplir et de marcher dans la loi. La parole de Dieu n'est pas un avertissement, n'est pas plein d'avertissements, c'est des commandements. On ne choisit pas ce qui fait notre affaire dans la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'alors qu'on parle de la parole de Dieu, en Genèse 1, la Bible dit, Dieu dit, il a créé toutes choses par sa parole. Je ne sais pas comment dire avec respect, mais voici comment je vais le dire, ça sortira comme ça sortira. Mon ami, arrête de niaiser avec la Bible. Arrête de prendre ce qui fait ton affaire avec la parole de Dieu. Le paradoxe, c'est que ceux, c'est souvent ceux qui connaissent le moins bien la Bible qui se permettent de piger dans ce qui fait leur affaire. Encore une fois, la connaissance n'est pas tout. La connaissance doit nourrir notre foi. Et regardez ultimement, le diable va dire, pas du tout, vous ne mourrez pas. Une des choses que j'ai vu beaucoup, j'ai vu des pasteurs, j'ai vu des leaders qui étaient ancrés dans la parole de Dieu et tranquillement ont passé au travers ces étapes. Tranquillement, se sont éloignés du cœur de Dieu, éloignés de la parole de Dieu. En en venir un jour, ils vont contredire la parole de Dieu qu'ils ont prêché. Le diable a commencé subtilement, et là, il dit, non, du tout, il contredit Dieu. Il n'a pas commencé comme ça parce que c'était trop gros, mais tranquillement, le diable veut t'amener pas à pas à pas à un jour à dire le contraire de ce que la parole de Dieu dit. Vous savez, il y a des gens qui disent, il faut être ouvert, il faut être ouvert, il faut être ouvert. Il y a des gens, là, si ta maison était aussi ouverte que ton esprit était ouvert, tu te ferais complètement dépouillé. Si je laisse mes fenêtres ouvertes, mes portes ouvertes, je vais me retrouver, je vais me faire voler, je vais me faire dépouiller. Puis il y a des chrétiens qui sont tellement ouverts à n'importe quoi qu'ils se font dépouiller l'essence de la bonne nouvelle de Jésus, l'essence du christianisme. Le diable te va, l'essence de ce que la parole de Dieu dit. Frères, sœurs, nous devons être un peuple plein de compassion, d'amour et de grâce, mais nous ne sommes pas là pour réécrire la Bible, nous sommes là pour obéir à la Bible. La parole de Dieu est dans ta cour. Le problème d'Ève, c'est qu'elle n'a pas le bon réflexe. Vous savez, quand on fait des arts martiaux, on développe des réflexes. Je fais des arts martiaux, quand, par exemple, tu marches dans la rue, quelqu'un te met la main sur les... T'as un réflexe. Pourquoi? Parce que t'as pratiqué des mouvements et tu développes un réflexe. Quand tu connais la parole de Dieu, tu développes des réflexes lorsque la tentation vient. D'ailleurs, quand le diable est venu tenter Jésus, le réflexe de Jésus, ça a été de citer la parole de Dieu. Ève n'a pas ce réflexe. Ève va laisser entrer la tentation. Et ça amène la troisième chose, verset 5 à 6. Le serpent continue. Donc, il dit, vous ne mourrez pas. Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent ce qui est bien ou mal. La femme dit que l'arbre était bon pour la nourriture et plaisant pour la vue, qu'il était cet arbre désirable pour le discernement. Elle prit son fruit en mangeant et en le donnant aussi à son mari qui était avec elle, il en mangea. Mon ami, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est dans ta cour. Je vais maintenant t'expliquer c'est quoi et cet arbre est encore présent dans ta cour aujourd'hui. Je veux simplement dire que quelqu'un a déjà dit que la définition du péché originel, c'était une pomme, deux poires et beaucoup de pépins. Juste à dire pourquoi dans la tradition on voit le fruit défendu comme étant une pomme. En fait, la Bible le dit seulement un fruit. C'est parce qu'en latin, le mot mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et pomme, c'est malum, c'est le même mot. Donc, c'est un homonyme. C'est pourquoi, par tradition, on a vu le fruit comme étant une pomme. La Bible le dit simplement que c'est un fruit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? Dieu dit c'est le seul arbre que tu ne vas pas commettre. C'est le péché à la racine de tous les péchés. En fait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le péché de l'autonomie humaine. C'est l'indépendance envers Dieu. La connaissance en hébreu et dans la Bible, c'est toujours l'expérience, toujours très pratique. La connaissance du bien et du mal, alors qu'Adam et Dave étaient à la place de connaître seulement ce qu'était le bien et le bon, maintenant, ce péché, et je te rappelle que c'est une parabole, mais il renvoie à un jour historique avec un Adam historique, avec une chute historique, voici quel est ce péché. C'est déterminer par soi-même ce qui est bien ou mal. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le relativisme. C'est le rejet de la parole de Dieu. Alors que la parole de Dieu déclare ce qui est bien et ce qui est mal, manger du fruit et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est de déterminer par toi-même ce qui est bien ou ce qui est mal, peu importe ce que dit la parole de Dieu. Et c'est le péché d'Adam. C'est pourquoi la Bible parle de révolte. En fait, c'est se faire son propre Dieu. C'est par exemple, on arrive avec des gens qui disent chacun a sa vérité. Puis il y a des versions chrétiennes à ça. C'est comme si ton enfant venait, parce que ne te trompe pas, les gens vont dire c'est seulement manger un fruit, ça illustre un péché profond qui est répugnant, qui est très présent dans ton cœur et dans mon cœur. C'est de vouloir faire nos affaires et vivre sans Dieu. C'est le péché à la racine de tous les péchés. C'est comme si ton enfant te dit, papa, maman, ton enfant de 7 ans qui dit maintenant, à partir de maintenant, je vais décider par moi-même ce qui est bien ou ce qui est mal. Je vais décider de l'heure que je me couche. Donc, cette nuit, je vais me coucher à 3 heures du matin, je vais décider ce que je regarde sur Netflix et tu n'as rien à dire. Je décide si je vais à l'école ou pas. Je décide de ce que je mange. Donc, j'ai décidé pour déjeuner, je vais manger du gâteau. je décide que je ne range plus ma chambre. Pourquoi? Parce que toutes ces règles me briment et je veux déterminer par moi-même ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est exactement ce que fait l'humanité, ce que fait Adam et c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. C'est exactement ce que les Québécois font. C'est exactement ce que j'ai fait pendant des années alors que j'étais sans Dieu. c'est de vouloir déterminer par moi-même ce qui est bien ou ce qui est mal indépendamment de ce que Dieu dit dans sa parole. Puis, il y a une justification. Regarde. Le serpent va dire « Dieu le sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » En fait, dans la pensée de l'homme naturel pécheur et c'était ma pensée puis il y a des chrétiens et ce mensonge entre dans ton cœur. C'est que tu vois Dieu comme un obstacle à ton bonheur. On voit Dieu comme un obstacle à notre potentiel. Dieu est un obstacle à mon accomplissement. Dieu est un obstacle à mon épanouissement. Et c'est là qu'on développe « mais c'est ma vie, c'est mon identité, c'est mes valeurs, c'est mes vérités, je vis ma spiritualité à ma façon. » C'est manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous savez, les créatures n'aiment pas se faire dire la limite par le créateur. On veut déterminer par nous-mêmes. On veut décider c'est quoi notre éthique sexuelle, c'est quoi notre éthique financière, c'est quoi notre éthique morale. On veut décider par nous-mêmes parce qu'on n'aime pas qu'une personne extérieure, même si c'est Dieu, vienne nous dire quoi faire. Présentement, une des choses que je trouve très difficile dans les commerces, c'est les fameuses lignes. Et j'aime pas, lorsqu'à un moment donné, je franchis un peu la ligne puis quelqu'un m'a dit « Monsieur, reculez, reculez. » J'aime pas me faire dire quoi faire. L'être humain n'aime pas se faire dire quoi faire par Dieu. On est comme ces enfants gâtés qui pensent, qui peuvent déterminer par eux-mêmes ce qui est bien ou ce qui est mal. Alors que Dieu nous a tout donné. Puis souvent, on voit, le diable veut t'amener à voir la parole de Dieu comme quelque chose qui te brime, alors que c'est pour ta protection. Quand on me dit « Monsieur, reculez, » c'est pour me protéger. Quand Dieu te dit « Ne fais pas ça, » c'est pour te protéger parce que Dieu veut ton bien. Et comme un enfant à ses parents, on doit avoir la foi de faire confiance à Dieu à sa parole. Et c'est ça le péché fondamental. Vous savez, à la maison, on a un jeu. Il y a toutes sortes de jeux. Ça peut être les darts, les poches, peu importe. Il y a une ligne. Et quelquefois, tu as toujours des gens qui, lorsqu'ils sont incapables d'atteindre la cible, vont changer la ligne. Et c'est ça la version chrétienne de ce péché. Il y a plein, je connais plein de chrétiens qui avaient des convictions sur le salut, sur le péché, sur le mariage, sur la sexualité, sur l'intégrité, sur le monde. Et tout à coup, vont changer leur conviction en fonction de ce qu'ils vivent. Ils adaptent leur conviction biblique en fonction de leur réalité au lieu de modifier leur réalité en fonction de la parole de Dieu. Plein de gens qu'on appelle rétrogrades, qui étaient avec nous, qui chantaient, qui déclarent, qui disaient « Amen », qui prêchaient, qui chantaient. Aujourd'hui, ils ont complètement changé leur conviction. Pourquoi? Ils ont laissé leur expérience remettre en question leur conviction. En fait, le rétrograde, celui qui s'éloigne de Dieu, le péché, c'est le même péché. C'est déterminer par soi-même ce qui est bien ou ce qui est mal. Si c'est ton cas, je te dis avec plein d'amour, de compassion et de grâce, mon ami, la parole de Dieu a donné la parole pour ton épanouissement, ton accomplissement, tu ne seras jamais, tu ne seras jamais heureux hors de Dieu. Tu ne seras jamais aussi heureux qu'avec Dieu. Tu as été créé pour lui. Arrête de fuir, arrête de te battre et comme un enfant envers un père, aie foi en Dieu, aie foi dans sa parole. J'ai presque terminé. Le verset 7. Alors qu'Adam et Ève ont mangé, leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent, ils sûrent qu'ils étaient nus, ils cousirent des feuilles de figuier pour se faire des peignes. Quatrièmement, mon ami, les feuilles de figuier de la religion sont dans ta cour. OK, le serpent est dans ta cour, c'est-à-dire il y a une influence spirituelle dans ta vie. La parole de Dieu est dans ta cour, tu as une responsabilité. Troisièmement, l'art de la connaissance du bien et du mal est dans ta cour, c'est-à-dire qu'il y a un choix à chaque jour, il y a un choix devant toi. Est-ce que tu vas marcher en fonction de la parole de Dieu ou est-ce que tu vas marcher en fonction de la culture? En fonction de tes intérêts personnels ou en fonction de ce que la Bible dit? Il y a des gens qui disent « Oui, mais pasteur Gaétan, c'est difficile. Mais je ne t'ai jamais dit que c'était facile de suivre Jésus. » Jésus a dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se cherche de sa croix. » Nulle part, la Bible dit que c'est facile de suivre Jésus. Nulle part, la Bible dit qu'il n'y a pas un prêt à payer. Nulle part, la Bible dit que c'est la vie la plus facile. Ce n'est pas la vie la plus facile. C'est la plus belle des vies. Ce n'est pas pareil. Mais il y a un prix à payer. Puis ici, on voit que les feuilles du figuier de la religion sont dans ta cour. Donc, leurs yeux vont s'ouvrir puis ils vont, alors qu'ils étaient nus, dans l'innocence, tout ça, ils vont se cacher. OK. Je répète, la connaissance du bien du mal, c'est l'expérience. Maintenant, le premier couple ont expérimenté le mal, le péché. Ça amène de la honte. Leur nudité qui était dans leur innocence, qui est un reflet de leur innocence spirituelle. Rien à cacher physiquement, spirituellement, moralement. Tout à coup, ça les rend coupables parce que cette nudité reflète leur nudité spirituelle. ça reflète leur vulnérabilité devant Dieu. Donc, ils veulent se couvrir. Pourquoi? Ils veulent oublier leur péché. Ils veulent soulager leur conscience. Et ils vont y arriver par leurs œuvres, par des feuilles de figuier et en passant, le figuier est le symbole de la religion juive et vont se faire des cachex. et ils pensent qu'ils vont apporter la solution à leur péché. Même des chrétiens qui connaissent la bonne nouvelle de la grâce de Jésus sont toujours tentés de pouvoir soulager leur conscience par leurs propres œuvres. Soulager ta conscience. Il y a des gens qui m'écoutent et il y a des choses que ta conscience t'accuse et parce que tu écoutes ce message, tu as l'impression, tu n'avais pas le goût mais tu as l'impression comme ça va enlever une couche. Il y a des gens je vais prier, je vais jeûner, je vais faire ça, je vais faire ça. Ce n'est pas la bonne solution. Vous savez, c'est comme lorsqu'on veut traiter nous-mêmes notre péché, je l'ai déjà raconté, lorsque je me suis marié, mon épouse est sortie de la voiture puis il y avait une petite trace de graisse et lorsque tu veux essuyer une tache de graisse, qu'est-ce que ça fait simplement se répandre? L'être humain péchant qui veut couvrir son péché, qui veut apporter une solution à son péché, qui veut, par sa religion, par ses oeuvres, tu fais simplement l'étendre. Tu as besoin, la seule solution c'est que Dieu vienne dans ta vie et vienne tout nettoyer. Tu ne vas pas y arriver par toi-même. Puis voyez-vous, Adam et Ève, encore une fois, ils pêchent, ils veulent vivre sans Dieu puis même dans leur religion, ils veulent une religion sans Dieu. Puis il y a des chrétiens comme ça, tu adhères au message, tout ça, mais ta vie quotidienne est sans Dieu. Peut-être tu visionnes le message, tu as une belle Bible, mais dans ton quotidien, tu ne dépends pas de Dieu puis tu es exactement comme eux. C'est-à-dire, tu prends les feuilles de figuier de la religion, c'est-à-dire, tu penses que tu peux avoir un peu de Jésus dans ta vie puis ça va apporter la solution. Non. Et voici comment ce texte se termine et je te rappelle qu'on continue dans deux semaines pour voir la conséquence de tout ça, la grâce de Dieu dans la conséquence. Je veux dire ce matin, le jardin d'Éden est dans ta cour, qu'est-ce que je veux dire? Le serpent est dans ta cour. C'est le serpent au Québec. La parole de Dieu est dans ta cour. L'arbre de la connaissance du bien et du mal est dans ta cour. Tu as un choix continuellement devant toi. Quatrièmement, la feuille de figuier de la religion est dans ta cour. La tentation de faire des choses, la performance, la tentation des oeuvres, la tentation du légalisme. Puis finalement, Dieu est dans ta cour. Verset 8 à 9. Alors, ils entendirent le Seigneur Dieu. Tu veux, le Seigneur Dieu revient qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allaient se cacher parmi les arbres du jardin et ne pas être vus par le Seigneur Dieu. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu? » Et je termine avec ceci. Frères, sœurs, amis, les dernières semaines ont été dures. Les derniers mois ont été durs. Déjà, la vie en général n'est pas facile. Les derniers mois ont été difficiles. étaient difficiles pour tout le monde. Et ce confinement, peut-être que ce matin, tu réalises que tu t'es éloigné de Dieu. Peut-être même que tu étais là toutes les semaines à visionner le message. Mais une vie chrétienne, ce n'est pas une heure et quart une fois par semaine. Il y a des gens qui s'est très bien. Alors que je te parle, le Saint-Esprit traite avec toi qui pose le bon diagnostic dans ton cœur. Il y a des gens, tu es un peu comme Adam et Ève, tu t'es caché. C'est-à-dire, tu t'es caché, tu n'as pas eu de communion avec Dieu vraiment dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Tu t'es éloigné de Dieu, tu as négligé la parole de Dieu. Tu es tombé ou retombé dans le péché. Peu importe, c'est juste que ton état spirituel s'est détérioré. Il y a des gens, si je t'ai posé la question, est-ce que tu es en bonne forme spirituelle? Tu répondrais, non. Il y a des gens, tu survis. Il y a toutes sortes de cas de figure, mais tu es un peu, du moins nous sommes comme Adam et Ève. C'est qu'on se cache, on se cache et on n'est pas là où on devrait être. La bonne nouvelle, c'est que ce matin, Dieu te dit, où es-tu? Frères, sœurs, amis, où es-tu? Dieu t'appelle ce matin. Où es-tu? Et la solution, c'est simplement de revenir à Dieu, c'est-à-dire de sortir de ta cachette, de reconnaître ton état, de reconnaître tes péchés, de reconnaître exactement là où tu es. Puis de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. La bonne nouvelle, c'est que la Bible nous dit que Jésus est le deuxième Adam. C'est intéressant parce que Jésus, avant la croix, où a-t-il combattu? Dans un jardin. Le jardin de Gethsemane et le rematch du jardin d'Éden. Alors que le premier Adam a perdu, le deuxième Adam a été victorieux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un des mots que la Bible parle pour la croix de Jésus, c'est, à trois reprises dans le Nouveau Testament en grec, le mot, c'est le bois qu'on peut traduire par arbre. Alors que Adam, en mangeant, en échouant l'épreuve de l'arbre, Jésus, le deuxième Adam, qui a vaincu dans le jardin et qui est lui qui est mort sur cet arbre pour te donner la vie, ce texte déjà pointe vers Jésus. Donc Dieu t'a dit ce matin, où es-tu? La seule réponse que Dieu s'attend à toi, c'est simplement de dire, Seigneur, me voici. Me voici avec mes frustrations, avec mes péchés, avec mes craintes, avec mes doutes, avec mes peurs, avec ma honte. Seigneur, je viens à toi, prends tout, fais ton oeuvre en moi, que c'est en cet été, soit dans ma cour, soit dans ma vie, fais le ménage de ma cour, chasse le serpent de ma cour. Seigneur, que tu puisses, que la parole de Dieu sature ma cour. Jésus, viens à mon secours. Viens me pardonner, viens me renouveler, viens me restaurer. Alors que peut-être que dans les dernières semaines ont été des semaines de défaite, toi qui es le victorieux, à partir de ce matin, alors que je regarde au péché de mes premiers parents, des premiers croyants, d'Adam et Ève, des premiers humains. Seigneur, je veux apprendre et par ta grâce, Jésus, toi qui as réussi là où Adam a échoué, rétablis-moi, rétablis-moi, fais ton oeuvre, marche avec moi, j'ai besoin de toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501